Un bon investisseur doit ranger sa vie. Le grand défaut de la jeunesse aujourd'hui, on veut des investissements qui rapportent maintenant. Voici un masterclass qui changera ton mindset d'entrepreneur une fois pour toutes. Entre dans la prospérité en entendant ce que tu n'as jamais entendu concernant l'entreprise. Masterclass organisé par Argent Livre ce 27 mars 2022 avec le coach Zoromé Mamadou. Il te suffit de cliquer ce lien en dessous de la vidéo et nous serons ensemble le 27 mars. Merci d'être là. Je parlerai aussi, lorsque je parle à un investisseur, d'avoir ce que j'appelle l'effet corbeau. Voilà, je parle des femmes de la fontaine, le corbeau et le renard. Vous voyez, le corbeau qui est un vilain oiseau, se trouvait sur un arbre. Il avait volé un fromage quelque part et c'était dans son bec. Et voilà que le renard, qui est très rusé, il le voit. Il voit le corbeau sur l'arbre avec son fromage. Il veut manger, mais comment il va faire ? Il commence à dire au corbeau qu'il est beau, qu'il est très beau. Vous êtes vraiment le phénix de ce bois, il n'y a pas deux comme vous. Et il est tellement content que voulant s'exprimer, et il a ouvert le bec, le fromage est tombé, le corbeau a pris. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous avez beaucoup de gens qui investissent et qui font comme le corbeau. C'est-à-dire que ceux qui ont investi là, ça va leur rapporter, ou ça ne va pas leur rapporter, mais ceux qui vont gagner, ça va suivre l'effet du corbeau. Regardez en Afrique, les dépenses que nous aimons faire, les dépenses de prestige. Tout le monde veut une Range Rover, pour qu'on dise qu'il a l'argent. On veut, je ne sais pas moi, quelle voiture, pour qu'on dise qu'on a l'argent. Mais je vous pose une question. Que je prenne une voiture, je ne sais pas moi, autour de 5 millions, 10 millions, neuve, elle peut m'amener là où je veux. Je n'ai pas besoin qu'on me dise oui, il y a Internet dedans, il y a quoi dedans, les fauteurs sont en cuir, quoi, quoi, quoi. Ça m'amène ou ça ne m'amène pas. Alors, quand je mets 80 millions dans une voiture, 80 millions, je les aurais déposés dans une banque ou dans une assurance, qu'est-ce que ça m'aurait rapporter ? Alors, vous avez plein de gens qui disent qu'ils veulent être investisseurs, mais quand vous allez voir les bureaux qu'ils ont, mais des fois je ris, vous allez voir des bureaux, on dirait des ministres, on dirait machin, mais ça sert à quoi ? Qu'est-ce que vous comprenez ? Le fait corbeau, regardez les autres, vouloir les signes apparents de la richesse. Le corbeau, on lui dit qu'il est beau. Oh, tout de suite, il a laissé tomber. Vous avez des gens qui font ses dépenses. Quand vous allez prendre un téléphone, parce qu'un seul téléphone ne leur suffit pas. Il a le iPhone 13, il y a le Samsung, je ne sais quoi qui est sorti, il y a qui qui est sorti, il faut qu'il ait tous ses téléphones. Vous allez dans son bureau, moi je suis en train de vous parler sur un Toshiba très simple, que j'ai depuis 11 ans. Depuis 11 ans, je l'ai acheté en Chine. Et je suis dessus, et vous me voyez, non ? Mais vous allez, des gens, ils vont acheter Apple, le dernier cri, ils sont assis, et puis ils vont faire pour qu'on voit la marque, etc., etc. Il y a plein de fonctions que tu ne vas même pas utiliser. Tu as acheté ça pour quoi ? On va mettre des millions, des millions, des millions, des millions, mais c'est l'investissement qui prend un coût. Tu vas investir dans des choses qui ne rapportent rien. Je vais un peu d'un sens à l'autre, pour vous faire comprendre, voilà, quand on va revenir. Alors, et je dis encore, je parle de l'effet semeur. L'effet semeur rejoint l'effet fourmi. C'est-à-dire que quand on sème là, on s'en va, c'est trois graines seulement qu'on met dans le sol. Et quand ça sort, c'est des épis qui posent 100, 200, 300, 400 graines. L'investissement, c'est ça. Il faut savoir aller doucement. Et il faut savoir aller sans regarder à gauche et à droite. Vous avez des gens, j'ai parlé dans une de mes émissions d'un monsieur, quand j'étais au chemin de fer, qui était un mécanicien, simple mécanicien, mais c'est lui qui prêtait l'argent à tous les grands de la compagnie. Pourquoi ? Il avait compris l'investissement qui était l'épargne pour lui, mais de côté, il avait compris, comment on appelle, l'épargne, c'est de faire travailler son argent en prêtant aux gens à gage. Donc, en un rien de temps, ce monsieur était multimillionnaire. Voilà. Et je pourrais citer plein de choses. Bon, il y a certaines choses qui ne sont pas recommandables, mais des gens l'ont fait tout dousoir et sont devenus riches. Donc, je parle de l'effet, comment on appelle, j'ai parlé de l'effet semeur. Voilà. Tout le monde sait que pour récolter, il faut semer. Pour récolter, il faut semer. Vous avez des gens qui touchent des millions et vous avez d'autres personnes qui ne touchent que 300 000 francs et qui sont en matière d'argent plus riches. Pourquoi ? Parce qu'ils ont maîtrisé l'investissement. Vous voyez ? Quand je disais tout à l'heure qu'il y a des présidents qui sont devenus riches, on viendra quand je vais parler des investissements qui rapportent aujourd'hui, que je conseille, je parlerai de ça. Et je parle aussi de l'effet patience qui rejoint ce que je viens de dire. En investissement, il faut être patient. Il ne faut pas rêver gros, il faut rêver constant. Il ne faut pas rêver gros, il faut rêver constant. Quand tu rêves constant, le 5 francs que tu as mis là, tu sais qu'au bout d'un certain temps, tu as 10 francs. Au bout d'un autre temps, tu as 15 francs. Et tu vas ainsi de suite. Et c'est sûr, surtout pour les jeunes à qui je parle, que vous avez le temps devant vous. Pourquoi vous presser ? En 20 ans, 20 ans, ça passe vite. Nous, on avait 40 ans il n'y a pas longtemps. Et voilà, on est dans les 74 ans. C'est passé comme rien. Quand on dit, oui, je suis jeune, j'ai 25 ans, j'ai 35 ans, oui, on est jeunes. Mais ça va passer vite. Tu auras 60 ans tout à l'heure. Et oui, donc il faut aller dans le temps. Il ne faut pas se presser. Pourquoi j'ai dit d'aller dans le temps ? Vous allez le comprendre. Quand je vais parler, par exemple, des investissements qu'on peut faire, n'est-ce pas ? J'ai dit, il faut aller doucement. Voici les effets des caractères d'un investisseur. Un investisseur, c'est encore quelqu'un qui s'oublie. Qui s'oublie. Parce que l'argent, c'est comme un lézard. Il y a deux arbres qui sont là. Quand il tombe d'un arbre, il monte sur l'autre. Il est rare qu'il tombe et qu'il remonte sur ton arbre. Cinq francs que tu sens, t'appauvrissent. Voilà. Donc, je suis en train de dire en même temps, c'est quoi l'investissement ? Je suis en train de dire le caractère d'un bon investisseur. Et j'ai souvent dit qu'un bon investisseur doit savoir écartir les plaisirs de sa vie. Parce que ça ne fait pas un bon ménage. Si tu veux les plaisirs, sache qu'aujourd'hui, les plaisirs, c'est de l'argent. On parle des femmes. Comme on aime bien parler des femmes, la femme coûte cher aujourd'hui. Voilà. Vous même, vous regardez sur TikTok, vous voyez ce que c'est ? Ah, vous voyez les filles, ce n'est plus allons manger. Non, non, non. Les filles vous disent que le truc-là, ça coûte cher. Alors, si pour quelques minutes de plaisir, l'argent que tu gagnes difficilement, tu le prends pour aller mettre là. Mais sache que tu ne seras pas un bon investisseur. Tes investissements, tu vas les, tu vas les, tu vas les, j'allais dire, les bouffer à perte. Donc, je dis qu'il y a un aspect, ça touche un peu la spiritualité. Le fait de se garder. Des gens disent que, ouais, ben voilà, il faut les femmes. J'ai vu quelqu'un qui me dit que, ouais, quand lui cherche les femmes, voilà, tout marche pour lui. J'ai dit, tu te trompes. Moi, j'ai cru ça. J'ai cru ça, mais j'ai vu ce que ça fait. Parce que sur le plan physique, sur le plan spirituel, tu ne peux pas être en train de dépenser. Parce que moi, j'ajoute ça dans le passif, hein. Aller chercher des femmes, hein. C'est l'impassif. Aller dans les bois de nuit. Et je me rappelle, quand on entrait dans les bois de nuit, je tiens le gros cigare, on appelait ça le fagot. C'était des partagas, c'était des cohibas. Non, mais attendez. C'était pas n'importe quoi. Même les cigarettes, je fumais des deniles blanches à l'époque. Donc, quand on rentre là et puis, bon, nous avons ce soir la visite de M. Zoromé Mamadou. Et puis, c'est toute une ligne qui est derrière. On va boire champagne. Les tables sont déjà réservées. Je me rappelle pour la petite histoire que j'avais reçue de passage des femmes qui revenaient. Des femmes d'un pays, je ne vais pas dire le nom. Il y avait parmi ces femmes-là, la femme du vice-premier ministre. Et bon, mon ami me dit, ah, il y a une délégation là, toi qui aimes vraiment la belle vie. Viens, tu vas essayer de les emmener quelque part. Je les emmenais en boîte. J'avais réservé 25 bouteilles de champagne Mouette et Chandon. 25 bouteilles. Je venais de rentrer de Paris. J'avais les francs français. Ce n'était pas les euros, c'était les francs français. J'ai compté ça comme ça, déposé. Et puis, on chantait mon nom. Et puis, j'étais content. Vous voyez ? Tout cela, c'est quoi ? Mais oui, quand je vois les jeunes aujourd'hui, ils cherchent les voitures. Moi, j'en suis à ma quatrième voiture aujourd'hui. Mais ça m'a apporté quoi ? C'est des gaspillages. Tout cet argent-là. Et ça aurait fait beaucoup de choses. Mais donc, je dis, il faut faire attention à ça. Il faut laisser ça. Le plaisir de 5 minutes qui coûte des 20 000 francs, des 50 000, des 100 000, qui coûte des iPhones de 800 000, je crois qu'on peut s'en passer. Donc, un bon investisseur range ta vie. Regardez, les grands milliardaires américains, ce ne sont pas des gens qui sont des coureurs de jupons comme ça. Parce qu'ils savent que s'ils ont le malheur de tomber sur une certaine femme, regardez, sur les affaires. Oui, on dit qu'il y a une agression sexuelle, tu dois aller en prison, ou alors il faut payer. On a vu des joueurs, on a vu des hommes célèbres qui ont perdu des fortunes, rien qu'à cause de quelques minutes de plaisir. Donc, un bon investisseur doit ranger sa vie. Ça fait partie des critères. Voilà. Quand tu ranges ta vie, je dis, ça fait partie même des, j'allais dire, des choses qui font que tu ne tombes pas n'importe comment dans les choses. Voilà. Moi, j'ai dit mon cas, par exemple, quand on a voulu que je rentre dans des choses qui rapportaient combien, 30%, combien pour ça, grâce à mon épouse, autrement. Et moi, je serais tombé dedans. Aujourd'hui, j'en pleurerai. Voici un masterclass qui changera ton mindset d'entrepreneur une fois pour toutes. Entre dans la prospérité en entendant ce que tu n'as jamais entendu concernant l'entreprise. Masterclass organisé par Argent Livre ce 27 mars 2022 avec le coach Zoromé Mamadou. Il te suffit de cliquer ce lien en dessous de la vidéo et nous serons ensemble le 27 mars. Merci d'être là.